...utilité dans la vie politique. Et les partis ont des doctrines, ils ont des éléments de langage pour qu'ils soient lisibles, c'est normal. Mais je vous pose la question, vous ne voulez pas nuire à votre tente ? Mais bien sûr que non, je ne suis pas là pour... Vous croyez que je me lève le matin en pensant à ça, ça ne m'intéresse pas. Non, non, pas nuire à votre tente, ça veut dire qu'elle est candidate à la présidentielle de 2022, ça veut dire que vous ne serez pas candidate, vous le répétez ce matin. Bien sûr, j'ai dit que je ne serais pas candidate, je ne pense pas d'ailleurs me mettre au service d'un candidat, tout simplement parce que moi ça fait trois ans que j'ai quitté la politique électorale. Et je ne compte pas me mettre au service d'un candidat, voilà. Même Marine Le Pen. Mais je me mettrais au service des idées au sens large. Même Marine Le Pen, ce n'est pas au service de Marine Le Pen. Je ne me remettrai pas dans un parti politique parce que je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas être à la fois à la tête d'une école de sciences politiques, à la tête d'un laboratoire d'idées comme on dit maintenant, tout en étant au service et porte-parole d'un candidat ou d'un candidat. Est-ce que vous avez envie un jour d'être candidate à la présidentielle ? Franchement, je ne parle pas de 2022, j'oublie 2022. À l'heure où je ne vous parle absolument pas, d'ailleurs, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi les gens se couchaient en espérant être président de la République. Je trouve que c'est un sacrifice absolument considérable. Beaucoup de personnes autour de vous, vos proches ne rêvent que de ça. Je vous arrête tout de suite à revendre sur un truc. Moi, j'ai 30 ans. Donc quand on me dit, quand on me fait des injonctions en me disant « Mais est-ce que vous prenez le engagement de ne pas revenir en politique ? » J'ai 30 ans. Donc je ne vais pas vous dire à 30 ans, « Oui, M. Bourdin, je m'engage ad vitam aeternam à ne jamais revenir en politique. » Et pourquoi pas si un jour j'ai envie de refaire de la politique ? Je vous dis jusqu'aujourd'hui, je pense que je suis plus utile. Et candidate à la présidentielle, jamais. Mais quoi, donc jamais, à 30 ans, jamais. Je prends un engagement à vie. Non, parce qu'il faut en avoir envie. Il faut en avoir envie. À l'heure où je vous parle, j'en ai pas l'envie du tout. Pour être élue, il faut en avoir envie. Et je pense que je suis...